C'est fatigant et usant. C'est usant, mais on a l'impression que c'est quand même un peu vous la doutine en écoutant les pédoiries aujourd'hui. C'est quand même moi qui suis attaqué, c'est moi qui suis menacé de prison, et ça c'est quand même la réalité des faits. Et surtout que mon message depuis que je suis en Suisse, c'est que je suis en Suisse pour être tranquille, je ne fais pas de politique en Suisse, je ne me mêle pas des affaires suisses. Et là on a réussi à force de harcèlement à me faire mettre un petit doigt dans l'engrenage. C'est un tout petit doigt dans un tout petit engrenage dont on a essayé de faire une énorme affaire, puisqu'à un moment donné on m'a comparé à Néron incendie en Rome. Donc je rappelle que c'est une toute petite affaire où il n'y a pas de victime. En réalité il y a eu un échange un peu tendu entre un journaliste et ma réponse, et en dehors de ça il ne s'est rien passé. Parce qu'en réalité je sais bien qu'il ne se passe peut-être pas grand chose en Suisse et qu'on fait beaucoup avec peu, mais là on a fait énormément avec très très peu. Et j'aimerais qu'on revienne, je dirais, à la raison et qu'on revienne à la réalité. C'est une toute petite affaire et j'espère qu'elle sera considérée jusqu'au bout comme une toute petite affaire. Puisque là on m'a quand même promis de dormir trois mois en prison parce que j'avais osé répondre à une journaliste en la qualifiant de ce qu'elle me semblait être. Voilà, j'ai dit d'ailleurs que j'en étais un peu désolé, que je n'avais pas d'animosité personnelle et j'espère que ça finira plus calmement que ça n'a commencé. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Et puis je vous remercie d'être resté tard dans le froid pour couvrir cette affaire et j'espère que vous la traiterez avec le maximum d'objectivité et d'honnêteté journalistique. Ce qui n'est pas toujours le cas quand il s'agit de moi. Voilà, merci, bonne soirée. Est-ce que vous serez là vendredi ? Je ne sais pas, je vais demander à mon avocat si j'ai l'obligation d'être là ou pas. Si je peux éviter, je le ferai parce que bon, c'est très fatigant tout ça, merveusement. Ça dure longtemps et on subit quand même, en étant obligé de se taire, des choses assez violentes. À un moment donné, j'ai cru que j'étais une sorte de serial killer. Je ne comprenais même plus si on parlait vraiment de moi. D'ailleurs, on ne parlait pas vraiment de moi, je crois. Je servais de prétexte à des déversements de haine qui, eux, étaient bien réels. La haine, je l'ai bien ressentie. Merci. Merci. Merci.